Toi, mon petit gars, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Donc, ton petit 3,5, bien trop cher, ferait ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves un jour d'avoir ton petit lopin de terre. N'est-ce pas? Un petit lopin de terre! Pierre Poilievre en discours vendredi soir à Québec devant ses militants réunis en congrès. Une citation de mes aïeux et une référence donc à la culture québécoise. Enfin, quelques références à la culture québécoise. Sa femme, sa conjointe, Anaïda, avait auparavant évoqué Watatatao et la petite vie aussi. Ils ont tiré sur les bonnes ficelles les Poilievres lors de leur discours. Bonjour, bon après-midi, bon début de semaine, bienvenue à l'émission. Le chef conservateur a évité la controverse aussi de certaines résolutions sur les transgenres notamment en disant simplement qu'il ne se sentait pas obligé d'inclure ce qui a été adopté en fin de semaine dans sa plateforme électorale. Et hop, comme ça, pas de controverse. Peut-être que d'autres chefs ont pris des notes sur la recette Poilievre. Ils ont certainement pris des notes en fin de semaine. Nomandu, Michel Courchêne, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début de semaine à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Les amis, nous nous sommes réveillés ce matin en voyant Jean-François en une du devoir. En fait, avec cet article, Jean-François Lisée, chroniqueur sans regret. Plus loin dans la version papier, il y avait cette photo de Jean-François. Quand même, c'est pas rien de faire la une du devoir, Jean-François, c'est parce que vous publiez un nouveau livre. Oui. Alors, un livre qui s'intitule « Par la bouche, le mécrayon », qui va être en librairie à compter de demain et qu'on peut aussi commander sur laboitealizée.com si on veut une dédicace. Alors, c'est un... je savais pas qu'on en parlerait là tout de suite. C'est un recueil des chroniques qui ont le moins mal vieilli, je dirais, sur des questions sur l'histoire. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Lorsque je découvre quelque chose que je savais pas sur l'histoire, je me dis, ça se peut que mes lecteurs le sachent pas non plus. Je suis bien excité, je vais leur raconter. Et ensuite, sur les questions actuelles, le féminisme, le mouvement MeToo, évidemment, ce que j'appelle la marée woke et la digue québécoise. Aussi, les questions autochtones, sur lesquelles j'ai des positions où j'appuie la cause, mais j'ai des positions critiques. Et donc, un petit peu d'indépendance, évidemment, en terminant. Je me dis à quelle heure la vie parvance que je réponde à cette question-là. OK. D'accord. Donc, disponible demain, n'est-ce pas votre livre? Exact. Donc, toutes les bonnes librairies et à la boîte alizé.com. Et puis, j'ai croisé en fin de semaine une de vos fans qui l'a déjà commandée. Donc, il y a au moins une commande qui est rentrée, Jean-François. Bon, l'honneur est sauf. Oui, voilà, exactement. OK. Parlons de Pierre Poilièvre, qui n'avait pas nécessairement besoin de sauver son honneur en fin de semaine, mais qui avait peut-être le besoin de démontrer une nouvelle image. On en a parlé la semaine dernière, le Pierre Poilièvre 2.0, une image plus adoucie un peu. Le voici en discours devant ses militants. Québec, sous le leadership de, par exemple, Lucien Bouchard, un souffréniste, il a écriblé les budgets pour préserver les programmes sociaux. L'heure est venue de rétablir ce consensus fondé sur le gros bon sens pour vaincre l'inflation et pour protéger notre avenir. Alors, référence à Lucien Bouchard, référence à mes aïeux. On parlera de sa conjointe également, Anaïda Poilièvre, dans un instant. Jean-François, vous en avez écrit des discours, ça ne doit pas être toujours évident. Vous devez évidemment vous adapter à celui qui prononce le discours. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu, lu et entendu de Pierre Poilièvre vendredi soir? Je lui donne un B+, certainement. Je pense que le discours était très bien écrit. Il était bien livré. C'est pas, disons, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus grand charisme, etc. Il manquait un petit 5 %, j'ai l'impression, pour arriver vraiment à l'excellence. Mais en tout cas, le fait de pouvoir le faire en français et en anglais, c'est quand même très, très positif. Il a été... Bon, sur la question du Québec, c'était très déclaratoire. On aime le Québec. Il a parlé de la grande nation québécoise, les références auxquelles vous avez fait allusion. Il a parlé aussi en anglais. À mon avis, il dit, je fais exprès de dire en anglais qu'il faut prendre exemple sur le Québec qui ne craint pas de défendre sa langue, sa culture, ses valeurs. Et là, donc, c'était une lettre d'amour au Québec, mais il a oublié de mettre le timbre parce qu'il promettait rien de plus que de dire qu'il nous aime énormément. Il l'a très bien fait. Et évidemment, il a complètement oublié de nous dire, de nous rappeler qu'il s'est engagé à contester la constitutionnalité de deux lois très populaires au Québec, c'est-à-dire la loi sur la langue et la loi sur la laïcité. Alors ça, ça va être intéressant dans les débats qui arriveront au moment de l'élection. Mais pour le reste aussi, moi, j'ai trouvé qu'il avait une très bonne façon d'emballer son opposition à Trudeau, qui était moins, disons, moins agressive que d'habitude, mais très efficace. Par exemple, il a dit, la promesse du Canada, c'était que chaque génération faisait un peu mieux que la précédente. Et ça, c'est la plus grande promesse que Trudeau a brisée. Et ce n'était même pas la sienne, c'était celle du pays. Et moi, je la rétablirai. C'est un vaste programme, mais je trouvais ça assez bien tourné. Donc, mes salutations aux scribes qui ont travaillé sur ces discours. Êtes-vous, Françoise, en train de découvrir un autre Pierre Poilièvre? Évidemment, il s'adressait à ses militants, mais des fois, on se demande un peu où est la chair autour de l'os, où est la substance de ses idées aussi, Françoise? En fait, j'ai plus l'impression qu'il s'adressait à tous les Canadiens, beaucoup plus qu'à ses militants. Pour avoir réécouté des discours de Pierre Poilièvre à ses militants, ils sont beaucoup plus agressifs. Ils sont beaucoup plus... Ce charisme dont parle Jean-François, d'habitude, Pierre Poilièvre est capable d'en sortir de ce type de discours. On a vu des vidéos passer sur le réseau social X, pour ne pas l'appeler Twitter, et c'est très punché. Là, il était plus scripté. Et en passant, les félicitations au scribe, Jean-François, il faut les envoyer en premier à Pierre Poilièvre lui-même, qui passe... Ce qu'on me dit, c'est qu'il passe énormément de temps à écrire et répondre ses propres discours. Et c'était un discours fleuve, là, il ne faut pas s'en cacher. Ça a duré plus d'une heure. Je ne suis pas certaine. Moi, une heure, une heure vingt-cinq, quelque chose comme ça. Il fallait être patient et avoir... En tout cas, avoir visité la salle de bain un petit peu avant, là, parce que c'était long. D'ailleurs, beaucoup de membres ont pu quitter à certains moments parce qu'à cause de la longueur. Au niveau de la forme, je regardais... Ce qui me frappait beaucoup, c'est que les télésouffleurs étaient installés en bas. Et ça, ça faisait en sorte que Pierre Poilièvre regardait souvent en bas, en disant d'excellentes phrases, en ayant de bons concepts. Mais ces adversaires politiques qui vont pouvoir se servir de certaines de ces images vont peut-être essayer de jouer un petit peu avec tout ça. Mais c'était vraiment un Pierre Poilièvre, à mon avis, qui était la main tendue à tout le monde, essayer d'être le plus presque centriste que possible, éviter les sujets de controverses. Ces petites touches, effectivement, avec mes aïeux, avec différentes références, ça vient rejoindre les Québécois. On en parle beaucoup. Ça se parle sur beaucoup de plateformes. Alors, je pense que pour lui, c'est une mission accomplie. Et pour son caucus du Québec, c'est une mission accomplie au niveau de certaines résolutions, entre autres celles qui touchaient CBC Radio-Canada. Alors, ils peuvent se promener au Québec en disant, on a eu gain de cause, on a convaincu l'équipe d'aller dans notre sens. Et ça, ils pourront peut-être faire un peu de chemin. La résolution visant le définancement de Radio-Canada a été battue. Sauf que, Françoise, il dit, je ne me sens pas lié par ce qui a été dit ou adopté en fin de semaine. Exactement. Donc, il peut. S'il n'est pas lié par celle concernant les gens, peut-être qu'il ne sera pas lié par celle-là. Mais je pense que son caucus du Québec va lui faire entendre raison, à tout le moins pour Radio-Canada. Et je pense que lui-même l'avait dit à plusieurs reprises. Alors, au moins, il n'y aura pas ses membres dans les pattes qui lui jettent un pavé dans sa marve. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que c'est quand même mission accomplie. Et puis, sauf pour la question transgenre, les jeunes, ça, ça va faire jaser encore longtemps. Dimitri, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose rapidement. Si la motion sur Radio-Canada aurait été adoptée, est-ce qu'on aurait dit, mais il n'est pas lié? Non, on aurait dit, c'est la nouvelle position conservatrice maintenant. Mais maintenant qu'il a été battu, on dit, ah, il a dit qu'il n'est pas lié. Donc, peut-être qu'il va dire. On n'est jamais contents. On n'est jamais sûr, en fait, de ce qu'il va y avoir dans la plateforme électorale. Puis, on va attendre de voir la plateforme électorale, en effet. Cela étant dit, ce dont on est sûr, Dimitri, puis je veux vous entendre là-dessus, c'est la présence d'Anaïda Poilièvre. Elle a fait, elle, un discours de 20-25 minutes pour présenter son conjoint, M. Poilièvre. C'est long, ça, un discours de présentation qui dure aussi longtemps. Elle a presque volé un peu la vedette, bien, certains diront à Pierre Poilièvre. Écoutons un extrait. C'est bel et bien le Québécois que je parle, car je me souviens que c'est le Québec qui a accueilli ma famille et moi quand nous avons immigré au Canada. Je me souviens que c'est au Québec que j'ai grandi, où je me suis épanouie. Je me souviens, et je vais toujours me souvenir que c'est au Québec où ma famille et moi avons eu nos débuts au Canada. Merci, le Québec. Alors, certains la qualifient d'arme de séduction massive, d'arme de conviction massive aussi. C'est voulu, n'est-ce pas, Dimitri? C'est pas pour rien qu'elle est là. Les stratèges conservateurs pensent qu'elle peut apporter quelque chose dans la campagne conservatrice. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Bien, je pense que c'est une des rares fois que je vois une épouse politique livrer un discours, parce qu'elle n'a pas simplement présenté son mari, le chef conservateur. Elle a livré un discours. Elle a très bien livré le discours. Elle est probablement le point de chute à plus qu'ébéciser Pierre Poilièvre. Écoutez, Pierre Poilièvre a un avantage compétitif que Stephen Harper n'avait pas. Ou plusieurs avantages. Le premier, c'est son nom de famille, qui est francophone, Poilièvre. Le deuxième, c'est bien sûr que son français est nettement... J'espère que, M. Harper, vous ne nous regardez pas aujourd'hui, parce que le français de M. Poilièvre est nettement meilleur que celui de Stephen Harper, même à la fin du mandat Harper. Parce que, souvenez-vous, quand il était chef de l'opposition officielle, son français, il avait de la misère un petit peu. Mais là, quand il est devenu premier ministre, il parlait... Il y avait un conseiller québécois francophone qui lui parlait toujours en français, on me dit. Donc, le deuxième avantage compétitif, c'est son français nettement meilleur. Et le troisième, c'est son épouse. Ce sont l'épouse qui, premièrement, est capable de livrer quand même 16 minutes. C'est long. D'habitude, c'est 3, 4, 5 minutes pour quelqu'un qui va présenter un chef. Mais le simple fait qu'elle est québécoise... Donc, Jean-François, je vous trouve très sévère, si vous étiez mon professeur, parce que vous avez dit qu'il manquait un 5 % pour être excellent. Donc, ce n'est pas un B+, c'est un A. Et ce qui manquait du 5 %, c'est pour être un A+. Là où je dirais, sur le discours de M. Poilièvre, là où ça a eu le plus grand impact, c'est chez les libéraux. Je suis convaincu que les députés libéraux, qui sont déjà mécontents avec M. Trudeau, avec sa chef de cabinet, qui ont regardé son discours, le discours de M. Poilièvre va faire en sorte que les deux prochains jours, si M. Trudeau, finalement, réussit à retourner au Canada, il est pris en main parce que nos avions ne décollent plus. Il va prendre un bateau, peut-être. Mais je pense que ce discours a fait mal plus à Justin Trudeau que quiconque d'autre. Parce que son caucus qui regarde ce discours est en train de dire qu'il est en train de former des atomes crochus avec la population canadienne. Il est en train de tricoter un narratif qui littéralement blâme la situation actuelle, coût de la vie, inflation, taux d'intérêt, crise du logement. C'est la faute à qui? À Justin Trudeau. Donc, écoutez, j'ai lu un article en fin de semaine dans le Toronto Star où des députés libéraux parlent on the record, c'est cité, député libéral, son nom, son titre, le comté qu'il représente et qui parlent en mal de leur propre parti, de leur propre chef. Ça veut dire quelque chose. Même dans les journées les plus difficiles du gouvernement Harper, j'en ai pas vu des députés osés parler publiquement. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand la gang de Paul Martin voulait faire sortir Jean Chrétien qui baignait dans l'huile et qui gagnait des élections après majorité, après majorité. Donc, Michel, Pierre Poilièvre, il sent ça. C'est-à-dire, il analyse ça, cette volonté probablement de changement avec l'usure du pouvoir de Justin Trudeau. Il ne faut pas le compter pour battu, Dimitri nous dit souvent. Non. On le donnait perdant à bien des élections, il les a remportés. Mais dans le contexte actuel, c'est comme si Pierre Poilièvre essaie de répondre. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il essaie de répondre à cette volonté de changement et se présenter comme celui qui incarne le changement? Michel. Et oui, il le fait plutôt habilement. D'ailleurs, la semaine dernière, on disait que les attaques de M. Poilièvre envers Yves-François Blanchet, c'est parce qu'il voulait aller chercher des électeurs bloquistes. Mais moi, je vous dis qu'il va vouloir aller chercher des électeurs libéraux. Et à mon avis, ça va être quasiment plus facile d'aller chercher des libéraux que d'aller chercher des bloquistes. Parce que les bloquistes ont toujours quand même ce fond nationaliste très puissant qui s'appelle la souveraineté. Et j'entends de plus en plus de libéraux insatisfaits qui écoutent de plus en plus Pierre Poilièvre. Et ce qui s'est passé vendredi soir, c'est une excellente répétition pour M. Poilièvre. La répétition d'un discours où il veut démontrer qu'il est d'abord et avant tout un chef d'État. Quand il est trop agressif, quand il est trop populiste, chez une grande partie de l'électorat, il y a une méfiance. Et on ne sent pas la prestance chef d'État. Et là, moi, ce que j'ai vu la semaine dernière, autant devant ses députés que vendredi soir dans son discours, c'est quelqu'un qui est plus nuancé, qui effectivement, comment dire, s'adresse d'abord et avant tout aux citoyens, mais essaie un peu de démontrer qu'il a cette capacité de gérer un pays, mais cette capacité de rallier et de rassembler d'une certaine façon. Non, il est encore loin à la coupe aux lèvres, parce que là où on reste sur notre appétit, c'est qu'il y a les mesures concrètes. Puis Dimitri nous répète à chaque fois que c'est durant la campagne électorale qu'on verra ce qu'il a à nous dire. Mais franchement, je pense qu'il va falloir que ce soit un peu avant la campagne électorale qu'il commence à nous dire ce qu'il va mettre dans cette plateforme électorale, les endroits où il va couper pour rééquilibrer le budget. Puis il va falloir qu'il y ait un peu plus de substance à son discours, mais dans sa prestance, dans sa façon de se présenter, il a élevé d'un cran cette posture. Si on compare, par exemple, au soir de la chefferie, où il y avait aussi son épouse qui a parlé encore là très longtemps, il reste qu'il se pratique à devenir ce chef d'État. Puis en fait, semaine, il a occupé l'espace. Justin Trudeau était loin, il était au G20, il a eu des problèmes avec son avion notamment. Mais donc, Pierre Poilievre a occupé l'espace médiatique. Jean-François, je pense que vous aviez élevé la main, puis ensuite, Dimitri. Jean-François. Oui, alors... Donc, on pensait qu'il était incapable d'autodérision. Alors, il a dit... Je suis content de me présenter ici, à Québec, où les gens se demandent qui est cette tête carrée qui a perdu ses lunettes. Alors là, moi, je tiens à souligner ça. Parce que l'autodérision, c'est extrêmement important. Efficace. Et un des défauts de M. Poilievre, c'est qu'il a l'air à se prendre tellement au sérieux tout le temps. Il a toujours raison, puis Trudeau a toujours tort, que celui qui a réussi... Alors, je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si c'est son épouse, mais celui qui a réussi à lui mettre une phrase d'autodérision, là, vraiment, lui, c'est un A+. Bon. Maintenant, le principal, c'est que ça allait bien. Les sondages, une série de sondages qui montraient qu'essentiellement, le plancher vient de s'effondrer sous les pieds des libéraux. Il y aurait pu avoir de la controverse, des gens pour l'avortement, etc. Bon, ça s'est passé très, très bien. Toute la fin de semaine, il n'y a pas eu de problème. Et donc, M. Poilievre continue à surfer là-dessus. Ce que ça crée au sein du Parti libéral, c'est des doutes sur le leadership de Justin Trudeau. Pour la première fois depuis qu'il est premier ministre, des doutes sérieux vont être posés sur sa capacité à remonter la pente. Et le texte auquel faisait référence Dimitri, c'est Al Thiarage dans le Toronto Star de vendredi. Et c'était terrible parce qu'il y a des députés qui disaient, écoutez, on est tellement mauvais, et Justin est tellement mauvais à répliquer à ce qu'a fait Poilievre ces derniers mois, que maintenant, des gens de notre entourage se donnent la permission d'envisager de voter Poilievre, ce qui était impossible l'an dernier. Alors donc, ils disent, Trudeau lui a donné une partie gratuite. Il n'a pas fait de publicité anti-Poilievre. Ils en ont sorti pendant le Congrès puis ils ont envoyé des ministres parler pour faire contre-pied, mais c'est un peu tard. Et moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette entrevue, c'est la liberté de la parole des députés devant une journaliste. Et l'autre, il y en a un qui dit à chaque fois que dans un caucus, on questionne les décisions, Justin nous coupe comme si on n'avait pas le droit à la parole et on a l'impression qu'on est juste des députés qui avons été élus dans la mouvance de son élection et qu'on n'a pas droit au chapitre. Hé, quand c'est rendu là au sein d'un caucus, un député qui dit ça, ça va mal se passer cette semaine au caucus libéral qui commence. Ça craque, en effet. OK, Dimitri, avez-vous déjà conseillé à Stephen Harper de faire preuve d'autodérision? Oui, puis M. Harper le faisait assez souvent. Le sens de l'humour des politiciens, c'est un élément qui est très important. L'autre ligne, elle est vieille, mais quand même, parfois on l'oublie, c'est quand Pierre Poilievre a dit que l'hiver passé, il faisait tellement froid à Ottawa que quelqu'un a vu Justin Trudeau avec ses mains dans ses propres poches. Ça, c'est pas de l'autodérision. Non, non, c'est pas de l'autodérision. Le dernier point que je vais faire, Pierre Poilievre n'a pas besoin, à l'heure actuelle, de dire qu'est-ce qu'il va faire, où il va couper, comment il va équilibrer le budget. Il mène 10 à 15 points dans les sondages. Et l'autre réalité, ça serait une erreur stratégique. Pourquoi? Parce que le timing de la prochaine élection est tellement inconnu. On commence à parler d'une élection maintenant en 2025, parce que le NPD ne va pas se joindre aux bloquistes et aux conservateurs pour potentiellement défaire le gouvernement. Donc, ça serait une erreur monumentale et stratégique de commencer à annoncer du concret sur qu'est-ce qu'il va faire, comment il va le faire, avant au moins d'avoir une certitude qu'une élection s'en vient. Soit que M. Trudeau va aller voir le gouverneur général, la gouverneure générale, ou que les trois partis d'opposition vont se venir. Je veux conclure sur le Québec. Parce qu'on parle souvent, puis Jean-François, vous le dites, il y en a d'autres analystes politiques qui le disent, il n'a pas tendu la main au Québec, la nation québécoise, etc. Il ne reste pas grand-chose à faire pour le Québec, suite à M. Harper, sauf deux choses. La constitution, la rouvrir et faire en sorte que le Québec... Non, non, mais du point de vue relations Canada-Québec, sur les reconnaissances, soit la constitution, soit la souveraineté. Est-ce qu'on veut parler d'immigration, rouvrir l'entente, Bouchard-Gagnon-Tremblay, oui, rapport d'impôt unique? C'est quand même des... Tu sais que dans le programme de la CAQ, il y a 21 demandes. La CAQ a 21 demandes. Oui, et ce que Pierre Poilievre fait, et c'est ça ma conclusion, au lieu de faire comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire se mettre à genoux devant le premier ministre du Québec et dire, dis-moi ce que tu veux et je veux te le promettre, on a vu, ça n'a pas porté fruit pour Aaron O'Toole ni pour Andrew Scheer, sa stratégie est différente. Il veut aller directement vers les Québécois, la population québécoise, et se concentrer sur le quotidien, l'économie, le coût de la vie. Donc, dites-moi... Jean-François, vous êtes le chef de file. On parlait de reconnaissance de la nation québécoise. On parlait du respect des compétences. Tout ça, ça a été réglé par Stephen Harper. Donc, il ne reste pas grand-chose à promettre. Non, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Tu lui avais fait promettre qu'il allait encadrer le pouvoir fédéral de dépenser et ce n'est jamais arrivé. Bien oui, on l'a fait. Depuis 2006 à 2015, on a respecté les champs de compétences des provinces. On a signé des ententes avec le Québec, avec le gouvernement de Michel. Vous n'avez pas voté un cadre législatif quasi-constitutionnel, puis vous ne l'avez jamais livré. Ce qui fait que ça dépend de la place du client. OK. Michel, rapidement. Ce que M. Harper a fait de mieux, c'est de reconnaître le Québec comme société distincte. Ça, pour moi, c'était... La nation. Oui, mais nation distincte, c'était super important. Ce que je veux dire à Dimitri, c'est que ce qui est le plus important, c'est que les conservateurs nous fassent sentir à nous, citoyens, que le Québec a une place qui est la sienne, selon sa personnalité, selon ses valeurs, sa culture, et que les conservateurs nous comprennent comme individus québécois. Et ça, je pense que le pari de M. Poilievre vendredi a été pas mal réussi et de façon très habile. Oui, il a fait des références culturelles, ça va de soi, mais c'est plus que ça, vous l'avez souligné. Il a parlé français. Quand il s'exprime envers nous, on a l'impression qu'on fait partie du même pays, alors qu'on a toujours voulu faire une différenciation entre les francophones et les anglophones à travers nous, les Québécois. Et ça, c'est probablement sa plus grande force s'il continue sur cette lancée-là. C'est de faire sentir que les Québécois font partie du Canada. Très rapidement, François, vraiment vite. Bien, j'allais simplement dire que son plus grand ennemi, présentement, Pierre Poilievre, outre lui-même, c'est un chassin naturel puis qu'il revienne au galop, c'est le temps. Parce que je pense que c'est Dimitri ou Jean-François qui disaient que la prochaine élection sera plus que probablement en 2025. Parce que les deux autres partis libéraux et néo-démocrates ont zéro intérêt dans le contexte actuel de ce que l'on voit. Peut-être que dans six mois, ça sera différent. C'est d'ailleurs le danger pour Pierre Poilievre. Des fois, quand tu montres trop, trop rapidement, ça peut te rattraper, ça. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, c'est le danger pour Justin Trudeau, présentement, fait face à l'adversité la plus élevée qu'il a jamais connue. Il est arrivé en 2015. Il était troisième. Personne ne le voyait venir. Il est devenu le héros de ce parti-là, des libéraux à travers le Canada qui sont ressortis, votés alors que plus souvent qu'autrement, ils ne votaient plus depuis le scandale des commandites. Et là, tout d'un coup, une deuxième élection, une troisième élection. Alors, comment va-t-il réagir à cette adversité? C'est sur ça qu'on va pouvoir juger la force de ses mandats et de quel type de premier ministre il était. Est-ce que c'est un bon premier ministre jusqu'à ça va bien? Comment agit-il? Parce que c'est quand ça va moins bien. C'est là que ça va être intéressant à suivre. Puis il a le temps, probablement en 2024, avant de déclencher des élections. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.